et les gars salut 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 voilà c'est toujours moi c'est l'exemple hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc dans cette vidéo d'abord je voulais vraiment remercier ceux qui me soutiennent voilà et puis ceux qui partagent aussi mes vidéos voilà parce que vous regardez il ya d'autres qui ne partagent pas ils regardent seulement d'autres même s'inscrivent ils s'abonnent pas et puis ils viennent m'écrit ils viennent m'écrit inbox donc je l'ai remarqué voilà c'est cela me fatigue beaucoup en inbox donc si vous verrez la vidéo voilà pour me donner un peu plus de réconfort pour me donner un peu plus de force ou de vous abonner ou bien me laisser une pouce bleu voilà donc avant de pouvoir et la vidéo laissez moi une pouce bleu pour qu'ils puissent savoir si vraiment vous appréciez la vidéo ou pas voilà et d'abord je voulais aujourd'hui est cela bon je vais vous donner pourquoi je vais vous dit pourquoi cela aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une bourse qui est la bourse de la chine voilà il ya deux structures il ya deux structures chinoises qui sont associés pour donner pour former une bourse voilà donc je vais essayer de vous donner les informations sur cette bourse et puis vous montrer aussi comment est-ce que vous devez postuler et tout ça mais d'abord d'un premier temps je voulais encore me pencher sur ce sur ce qu'on postulait pour la bourse de la récit voilà donc il ya des événements il ya des messages que vous recevez voilà comme il vous comme il voulait dire l'autre fois il ya des messages de un terme de consentement voilà et puis il ya ceux qui ont reçu à passer le premier le premier test voilà et il ya ceux qu'on envoie en un portafluon voilà un portafluon en fait c'est une histoire de d'interview et puis c'est une histoire aussi de quoi de face to face voilà et ça ils ont fait cela avec les états ils ont fait cela avec les états de l'afrique de l'ouest voilà sinon ceux qui sont en plus centrales et tout ça ils ont reçu tant que le mans il n'y a pas de problème mais à l'afrique de l'ouest ils ont fait des éléments des portafluos et ce qui est un peu plus bizarre c'est que ces éléments là c'est que ces messages sont pas arrivés à temps donc ce qui fait que il ya d'autres qui ont reçu des portafluos qui sont déjà passés depuis mars qui sont déjà passés donc du coup ils ne peuvent pas aller à l'ambassade voilà et il ya d'autres qui ont appelé l'ambassade l'ambassade leur a dit que bon en fait on vous a envoyé ces messages mais il y avait il y avait des problèmes techniques donc vous n'avez pas de tirer sur nos amis que c'est parce que vous vous comprenez voilà et quand ils font ça comme ça après ils vont avoir un message vous dit bon comme vous n'avez pas eu la bourse on vous invite à venir étudier avec de vos propres moyens vous comprenez voilà et ça je sais pas si je vous dis ok allez-y mais sachez que ça sera un peu cher parce que la soucis qui s'occupe de ça elle est très très cher voilà donc c'est un peu ça donc comme je vous le disais sans que ceux de la foule de loup est ce qu'ils n'ont pas reçu ou bien ceux qui ont reçu des éléments des portafluos sachez que une fois que tu reçois l'élément des portafluos qui a déjà passé entièrement les portafluos on t'envoie pour te dire bon rends toi si c'est comme on est en état de coronavirus si c'est par zoom ou bien par un élément de vidéo conférence que vous allez vous allez parler vous allez ils vont vous voir ils vont vous interroger si c'est pas cela ou bien si c'est pas un fait ce fait c'est à dire ils vont vous allez vous donner rendez vous pour que vous puissiez vous rendre à l'ambassade pour pouvoir quoi pour pouvoir d'histoire eux mais apparemment tous ceux qui ont reçu des portafluos ce sont des dates qui sont déjà passées donc ça veut dire que vous ne pouvez rien faire ils ont fait la sélection par rapport à cela vous comprenez donc un accru de l'os pour cette année c'est vraiment très complexe voilà il faudrait que vous comprenez que c'est c'est pas de vous votre faute mais la faute vient la faute vient vient donc c'est un peu ça donc ce que moi je voulais vous dis c'est quoi c'est de ne pas vous décourager parce que un accru de l'os n'a pas fait un travail très énorme parce qu'il y avait un problème de quoi de un problème technique voilà si vous avez si vous avez bien remarqué après vous envoyez des messages pour vous dit bon on a un problème technique donc renvoyer vos dossiers voilà et ceux qui ont avoué le dossier ils ont essayé d'analyser et voilà maintenant il y a des étudiants qui vont avoir des messages disant disant que ils ont été acceptés alors que c'est pas le cas pourquoi pourquoi ils disent ça ils disent ça parce que ils ont reçu un message qui dit ok vous avez envie vos dossiers voilà nous avons reçu et et nous avons étudié ces dossiers avec succès ça ne veut pas dire que vous avez vous avez été vous avez été reçu par par le gouvernement russe ou bien tu comme ça non ça c'est c'est juste un message que tout le monde déçoit voilà donc ne commencez pas à l'élégaliser les documents qui vont coûter cher et vous allez vous allez dépenser pour ne rien voilà donc c'est un peu ça aujourd'hui le travail c'est pas ça aujourd'hui mon travail c'est de vous donner et de vous dit de vous donner des informations sur une bourse de la chine voilà donc ainsi qu'on est la bourse de la chine c'est que vous devez savoir c'est que cette bourse consiste à faire quoi à postuler mais les degrés que les postuler c'est nous avons la licence dans le master c'est plus on a le doctorat voilà et pouvoir pour ce qu'il faut avoir seulement le passeport voilà vous savez déjà comment ça se passe maintenant ceux qui je vais essayer de mettre tout ça en description ou bien comment elle je mette la liste toute la liste en commentaire comme ça vous allez mieux voir parce qu'il ya il ya assez d'éléments voilà et la date limite c'est le 31 mai voilà donc vous avez environ 46 ou 47 jours à pouvoir à pouvoir gérer cela donc les gars on y va et surtout de se concentrer je vais vous montrer comment est ce que ça se passe comme est-ce qu'on postule parce que c'est un peu délicat ce que vous disait ça c'est le site de la bourse voilà je vais mettre le lien commentaire comme ça vous allez mieux voir et puis je vais mettre aussi tout le document qu'il faut en description donc vous pouvez aller voir là bas et puis voilà donc c'est le lien c'est le site le site de la bourse donc comme vous le voyez ici ici pour ceux qui ont déjà le mail et le password ils peuvent insérer là maintenant ce le nouveau voilà ce qui vient juste d'arriver ou d'abord vous enregistrez sur le site avant de commencer à postuler à la bourse voilà donc vous enregistrez c'est simple vous et vous venez là les amis registre vous venez là voilà après je vais mettre en français comme ça tout le monde va vous trouver donc vous appuyez sur le registre donc dans le nom ça va m'envoyer sur un élément ou donc à sept voilà donc vous remplissez vos coordonnées ici voilà donc ici user name on y prend ici password les passwords vous pouvez prendre ce qui est là ou bien vous pouvez créer votre password donc moi j'ai créé mon password donc dans l'écran password ici aussi je confirme du password ok donc le mail vous mettez votre email voilà moi j'aime être le mail de j'aime être le meilleur du site ok ici on vérifie le code qui est là vous avez vu si le password n'ont pas ils n'ont pas accorder le password donc on va changer le password il faudrait que ça soit envers comme ici aussi donc je vais essayer d'échanger le password ok je vais changer le password ok c'est quoi on va faire très simple je vais prendre le password ok ici voilà comme ils ont déjà donné un password je vais prendre le password qui est ici comme ça ils vont activer rapidement pour qu'on puisse avancer ok donc on y va vous voyez j'ai de wick de meurtre est arrivé à strong ça veut dire que ça va voilà un instant je mets en français comme ça vous allez vous retrouver facilement voilà donc une fois qu'elle fort est allumée ça veut dire que ça va je peux continuer donc vous vérifiez le code c'est quoi h y h y t w ok et ici on a pu sur quoi sur s'inscrire à rester avec succès voilà donc ici on nous dit que voilà vous pensez c'est comme d'habitude c'est comme d'habitude on nous dit bon ok vous avez reçu votre un message sur votre mail donc on va aller on va aller dans l'autre mais là et puis on va essayer de voir pour pouvoir le croire pour pouvoir activer donc on va aller rapidement sur mon compte et on va activer on va les rapidement sur mon compte pour pouvoir l'activer voilà donc ok donc comme vous le voyez voilà c'est un geste une gasse online application system voilà c'est ce qui est là donc vous cliquez sur cela et ça vous envoie ici voilà donc pouvoir vous pouvoir valider votre compte vous cliquez sur l'élément qui est là ici et en même temps ou qu'est ce l'élément qui est juste en haut là ici et à même temps et vous donnant ils enregistrent votre password ici donc ça veut dire que si le jour vous avez oublié votre password vous pouvez vous vous pouvez revenir dans votre gmail pour pouvoir voir votre password voilà donc je viens de l'activer dans ce qui est là voilà ça veut dire maintenant on peut continuer voilà donc on continue on voit que tout est tout est un chinois mais il ya des éléments anglais ok donc ce qu'on va faire je sais des traduits pouvoir ce que ça donne ok on n'est pas traduit donc je vais aller sur l'application voie un instant pour le processus ça prend un peu de temps que c'est la connexion ou c'est le réseau ok et si vous cliquez sur ici que vous êtes d'accord et puis vous continuez ok je met en français un peu rapidement pour donc les gars on ne va mettre en français donc souffrir que ce soit en anglais mais faites comme moi c'est tout donc ici on est prise tous des programmes donc quel le programme que vous voulez nous ici ce que je suis en train de vous de vous montrer c'est quoi c'est la bourse de la bourse chinoise voilà donc ici on a si vous prenez ce qu'elle a ça veut dire que c'est vous qu'allez 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 payer vos coûts voilà maintenant si vous pensez qu'elle a c'est la bourse dont on parle qu'elle a voilà ou bien vous pouvez ce qu'elle a ou bien vous prenez ce qu'elle a c'est la bourse chinoise voilà donc c'est à vous de choisir donc moi je vais prendre ce qu'elle a le second voilà et j'appuie sur next ok donc ça dépend de vous si vous venez pour une licence un master ou un doctorat donc je considère que je viens d'avoir je considère que je viens juste d'avoir un baccalauréat donc je vais postuler pour la licence donc je sélectionne ce qu'elle a déjà plus une next voilà et voici toutes les filières que je peux utiliser voilà donc c'est à vous de voir donc on a fait ça en fonction de moi voilà on va faire en fonction de moi et moi le conseil que je vous donne c'est quoi c'est que pour ce qui vient faire le baccalauréat n'essaie pas de choisir les éléments qui sont en anglais parce que quand c'est en anglais vous avez moins de chances de les avoir donc prenez seulement la langue chinoise vous comprenez les coûts qui sont dispensés en langue chinoise quand c'est comme ça c'est un peu facile ils savent que vous venez pour faire quoi pour apprendre d'abord les langues avant de commencer le coup que c'est comme ça c'est c'est un peu plaisant donc il peut vous accepter un peu facilement voilà donc je veux juste vous rappeler vous rappelez cela donc ici sur le site vous voyez tout ça c'est la licence sur le sens on a gradé on a gradé donc vous choisissez ça serait les universités et ce sont les filières qui sont là qui sont là donc imaginons que moi je vais faire pharmacie ou bien je vais faire mathématiques je regarde ici je regarde là et je vois physique je vois bio et généreux et je vois ok il voit que moi c'est ici donc je peux cliquer sur pharmacie mais vous pouvez aussi si vous ne voyez pas si vous ne trouvez pas votre votre filière vous pouvez faire avancer par là voilà vous voyez encore des éléments qui sont là vous voyez il ya encore les émangs sont là donc il ya plusieurs éléments voilà donc vous venez juste là vous faites avancer vous voyez ici c'est quoi c'est 3,3 il ya trois pages dans cette 3,3 vous pouvez reculer aussi 2,3 2,3 et 1,3 voilà 1,3 j'imagine que je vais faire mathématiques donc je cherche mathématiques mathématiques se trouvent pas ici donc je vais sur la deuxième page ici je vais voir s'il ya mathématiques ici je cherche ou chercher juste là là s'il ya mathématiques la finance comptabilité voici mathématiques vous comprenez la mathématiques ici donc je clique sur mathématiques vous venez là il ya à plein ça veut dire postuler ici donc vous pensez vous cliquez là lorsque vous cliquez là voilà c'est vrai que vous êtes maintenant dans la section mathématiques ou département de mathématiques dont vous allez postuler et c'est eux qui vont recevoir vos dossiers voilà donc c'est un peu ça donc une fois que vous sélectionnez votre voie section et c'est du postuler par rapport à cela pour pouvoir mieux vous en sentir donc ici nous sommes dans la section mathématiques donc dans la section mathématiques vous devez faire quoi vous devez remplir tous ces éléments qui sont là il y a où les mettre votre photo après cela votre plan d'études après cela votre filière votre bon aider et d'autres informations donc ici par exemple pour pouvoir mettre la photo lorsque vous cliquez sur ajouter photo ici ça vous renvoie directement dans votre pc et de là bas vous choisissez une photo la photo que je vais choisir si vous devez choisir une photo du profil voilà la photo que j'ai choisi actuellement c'est juste une photo ça peut juste vous montrer moi je ne pense pas voilà donc vous choisissez une photo on dit le format est en erreur pourquoi parce que ici on dit la photo doit être sous forme de photos de passeport et puis un format jpg et jp et j donc je vais voir le format de la photo ici ma photo est en format pnj ma photo est en format pnj ça va possible donc une photo qui est en format jpg donc je viens pas là pour voir ici aussi c'est un jpnj donc il cherche une photo du format ok 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 donc je cherche une photo qui est du format jpg voilà vous voyez un peu cette photo est de format jpg donc j'ai pu la sélectionner n'oubliez pas moi je ne possède pas je vous montre juste comment est ce que ça se passe voilà vous voyez un peu donc ici aussi il ya erreur pourquoi parce que j'ai dépassé la forme et j'ai dépassé aussi la taille de la photo voilà donc il ya tout ça qui compte alors on va avancer un peu rapidement pour ne pas perdre le temps ici voilà donc ici je vais avancer sur le thème de ici on va commencer à mettre le nom voilà on le met le nom comme comme c'est indiqué sur le passeport donc il met le nom dans les noms j'avais déjà mis le nom mais c'est pas pourquoi ce que mon nom et puis mon prénom ici ici vous pouvez mettre ici le prénom voilà ici vous pouvez laisser le genre mal et situation non marié vous mettez votre date de naissance je considère que je suis né en 2001 donc je mets par exemple ici regardez bien je considère que je suis né en 2001 en février le 11 en février 2001 voilà et où abidjan et ici nationalité vous prenez quoi d'ivoire voilà voilà nationalité côte d'ivoire ou bien c'est en anglais il va mettre ivory cost voilà donc un volume ici et ici votre on dit qu'adresse et l'hiver of education donc c'est votre diplôme que vous avez voilà donc vous allez mettre pour ceux par exemple qui qui viennent avec le bac voilà maintenant pour ceux qui viennent avec la licence vous pouvez mettre bachelors ici voilà maintenant nous qui avons fini par exemple le collège on peut prendre le collège voilà ça veut dire que vous avez fini vous avez fini la terminale vous avez eu le bac donc vous prenez ça maintenant langage langage la langue que vous connaissez voilà donc vous mettez français voilà donc vous mettez français et ici employer institution affiliate ici vous pouvez mettre votre 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 lycée où vous avez eu votre baccalauréat voilà ici religion vous pouvez pas ce que vous voulez si vous êtes musulman c'est une catholique un enfant catholique occupation ici institution affiliée et occupation ici par exemple on peut prendre autre vous pouvez prendre autre ici si vous mettez par exemple votre lycée il peut pas par exemple le lycée municipal municipal de le comasie si c'est mon lycée voilà occupation il peut mettre autre et est écrit que j'étais quoi j'étais élève voilà donc pour ceux qui vont fait par exemple qui seront qui seront par exemple qui vont avoir le master et qui vont essayer de travailler un peu voilà vous pouvez mettre votre lieu de travail et vous mettez aussi l'endroit où vous avez travaillé et quel est le poste que vous avez occupé voilà donc ici statut statut de santé et puis ici au bise au premier football ça dépend de vous voilà ok ici est-ce que vous avez déjà été en chine par quelle magie non immigration information immigration for my land china hong kong tainan l'or ok donc numéro de passeport vous mettez votre numéro de passeport voilà et la date la date à laquelle votre numéro va s'inspirer regardez bien regardez bien sur votre dans votre passeport voilà à la deuxième page je crois il y a la date à laquelle ça va inspirer donc si vous avez fait ça l'année l'année passée je crois que dans cinq ans donc 2025 2025 donc le 12 ans troisième mois ok 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 les 12 ans troisième mois ici 2025 donc on va prendre 2025 en avril le 7 ok les 31 troisième mois 2025 ici Côte d'Ivoire location of visa aussi Côte d'Ivoire ok ambassade République de Côte d'Ivoire voilà donc dans les normes je dois cliquer ici pour faire avancer mais n'oubliez pas on n'a pas encore mis la photo donc c'est très important sans la photo vous ne pouvez pas tout enregistrer mais on va essayer d'avancer voir vous comprenez ici ils ont mis c'est un chinois mais je sais que ils parlent de la photo donc la photo on doit forcément mettre la photo vous comprenez voilà donc je vais essayer de trouver une photo voilà je vais mettre cette photo ok maintenant on va essayer d'avancer pour voir si ça marche si ça ne marche pas voilà ça passe donc ça veut dire que c'est la photo donc vous devez tout faire pour pouvoir prendre une bonne photo une photo de profil une photo de passeport voilà pour que ça puisse en passer maintenant nous sommes à la deuxième phase bon ce que je vais faire c'est très simple je vais remplir cette page et puis je vais faire une deuxième vidéo pour mieux vous expliquer voilà donc on y va suivre ici la langue la langue chinoise vous ne savez rien de la langue chinoise voilà ici la langue chinoise vous ou bien votre langue à laquelle vous voulez étudier par exemple si par exemple vous voulez étudier en français ou en anglais voilà ça dépend de vous même si je vous ai donné un conseil d'étudier en chinois mais si vous voulez étudier en français ou en anglais vous devez donner le level c'est à dire votre potentiel dans cette langue si vous êtes bien en anglais ou en français vous devez le dire si vous devez sélectionner voilà c'est ainsi qu'ils vont voir comment est-ce que vous fonctionnez mais sachez aussi que vous pouvez laisser parce que si vous sélectionnez anglais ou français ils vont vous demander un certificat voilà ils vont vous demander un certificat qui prouve que vous maîtrisez l'anglais ou bien vous maîtrisez la langue française alors que vous n'en avez pas donc vous allez laisser donc ça veut dire au finish vous tous vous allez apprendre le chinois voilà donc on y va j'espère que vous comprenez ok donc on peut avancer donc ici programme licences mathématiques département school of science teaching language vous voyez ici et même ils ont déjà positionné voilà la langue d'enseignement c'est chinois donc ne vous fatiguez pas à pouvoir chercher autre chose ok maintenant ici collègue choisi ça nous on n'a pas sélectionné cela voilà pour les collègues nous on n'a pas sélectionné cela maintenant ici recommandé sous sort vous pouvez par exemple internet student on vous demande par quel moyen avez vous connu à vous connu les sites ou bien la bourse voilà vous devez dit pas par amis voilà pas amis donc si vous dites par amis quel est son nom vous mettez le nom de la personne vous pouvez mettre le nom comme ça ça c'est le nom de la personne qui m'a donné l'information et puis ici on dit quelle est la relation entre quelle est la relation entre vous et cette personne voilà donc vous pouvez mettre par exemple comme ça un frais voilà et ici vous mettez le mobile voilà ici aussi vous mettez le mail là et ici t'es ici voilà j'étais ici donc ici qu'est-ce qu'on demande on dit qui qui vous a recommandé voilà qui vous recommande ça veut dire quoi au lieu de d'envoyer une lettre de recommandation un instant je vais je mets tout en français comme ça voilà ici recommandé au lieu de d'écrire une lettre de recommandation et tout ça voilà vous vous n'écrivez pas une lettre de recommandation vous n'écrivez pas une lettre de recommandation seulement que vous cherchez une personne qui peut vous par exemple recommandé ça peut être un professeur et tout ça donc vous prenez les coordonnées de ce professeur parce que si ça marche ils vont appeler cette personne pour prendre plus d'informations sur vous voilà donc ici sous-sort comment est-ce que vous avez connu ce site c'est pas quoi vous pouvez mettre mass media ou bien un ami un proche ou bien vous pouvez mettre un ami voilà un ami oui et le nom de celui-ci c'est quoi c'est ok et l'organisation vous pouvez mettre un lycée par exemple voilà un lycée par exemple ou bien une veste et voilà une veste et fait bon ok numéro de la personne plus 5 5 ok nationalité continu à ivoire ivoire voilà et relation avec le demande de se remettre comme ça relation avec le mondial vous mettre comme ça un frère bien un ami voilà son mobile donc pour ceux qui ne maîtrisent pas vous pouvez toujours nous décrire pour qu'on puisse vous aider voilà pour ceux qui ne passent des temps aussi voilà donc le courriel vous mettez votre courriel vous mettez votre courriel ici ok et ici son adresse aussi vous mettez son adresse ok titre d'emploi vous n'avez pas et numéro de fax aussi vous n'avez pas donc vous laisser tout ça ok on va essayer d'avancer on va essayer d'avancer pour voir on dit maîtriser de la langue est obligatoire donc voyons voir c'est où il y a la maîtrise de la langue on va voir s'il y aurait maîtrise de la langue est obligatoire ici maîtriser de la langue est obligatoire maîtriser de la langue chinoise vous mettez rien vous ne connaissez rien de la langue chinoise alors rien voilà maintenant voyons voir enregistrer et avancer ok donc là on peut avancer on a fini avec l'éducation et emploi on vient sur information supplémentaire voilà donc ici nous sommes en su éducation et emploi voilà donc ici quelle est l'année à laquelle vous avez commencé votre second cycle vous mettez la date ici et l'année à laquelle vous avez terminé vous mettez là et le pays côte d'ivoire et le nord de l'école koumasi secondaire school secondary m n'oubliez pas les éléments qui sont là doit être en anglais voilà donc ici c'était en sciences mathématiques donc en anglais ça fait mathématiques saint voilà donc donc je reprends tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas remplir comme les éléments sont en anglais vous pouvez nous contacter et puis on va essayer de gérer ça pour vous voilà vas-y s'entendre et gérer cela voilà ici ici c'est quoi c'est bachelors ou bien masters ou bien voilà donc vous pouvez prendre technical technical school voilà vous pouvez prendre ça ou vous pouvez prendre aussi vocational college vocational college c'est ce qui est normal et il y a technical school aussi voilà maintenant ceux qui vont pour le master vous prenez ce qu'ils vont plus master vous prenez bachelors parce que vous avez la licence ça c'est la licence ceux qui vont pour le doctorat ou prenez masters voilà donc c'est un peu ça ok maintenant si vous voulez aussi remplir pour le bpc vous remplissez le diplôme de troisième vous remplissez aussi là voilà ça va vous propulser donc vous pouvez remplir voilà donc une fois que vous finissez vous venez par exemple have you ever study in china vous mettez non do you have work experience non have you ever rock in china non voilà maintenant ici regardez bien ce que vous devez retenir c'est quoi c'est que les documents que vous allez mettre ici parce que ici vous devez mettre vous devez mettre maintenant les documents le passeport et puis le diplôme le diplôme notarié voilà donc vous n'oubliez pas où devait forcement notarié votre diplôme ça veut dire qu'on savait que vous deviez vous devez aller par exemple comme ça à votre ministère et essayer de notarié ici quand vous allez parler de légalisation quand vous allez les gaz et vos diplômes vous allez mais ça ici voilà donc pour pouvoir les gaz et le diplôme par exemple en côte d'ivoire vous allez d'abord au ministère vous êtes vous êtes d'abord à la mairie voilà la mairie va les gaz et la mairie de votre commune va légaliser vous foncez vous allez au ministère de l'intérieur après le musée de l'intérieur vous allez au ministère d'affaires étrangères voilà quand vous foncez avec le ministère d'affaires étrangères vous allez maintenant comme c'est la chine voilà vous allez maintenant à l'ambassadeur de la chine là bas aussi vont légaliser les bons notariés et puis vous venez vous mettez le document ici voilà après cela lorsque vous finissez ici c'est un document en termes des tfl voilà en anglais ou bien vous avez un certificat vous mettez aussi là voilà ici vous mettez les tests c'est aussi tfl voilà c'est vrai aussi vous mettez là ici vous mettez la lettre des motivations ici vous mettez physical examination record pour fournir ici c'est un document de récord ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple sur le site comme ça c'est ce qu'on appelle un hs4 voilà vous pouvez mettre aussi là maintenant pour ceux qui ne comprennent pas vous pouvez le faire signe et puis je vais vous indiquer quels sont ces documents voilà ici aussi vous mettez la garantie c'est à dire vous mettez au modèle des rivaux vous mettez des éléments qui trouve que votre compteur est assez bien même si c'est une bourse voilà au cas où on ne sait jamais voilà et ici vous mettez remittance remittance de cette offre d'application fille je vais voir en français vous allez voir garantie financière réception des remiseurs du foyer dossier voilà après ici vous mettez le rapport d'une occasion de judiciaire donc si vous êtes clean aussi vous mettez tout cela je vous mettez tout cela